Parce que pour ceux qui sont pas au courant, j'ai tendance à faire de l'humour un peu dark, ok? Mais j'essaie de m'éloigner de ça. C'est de moins en moins le cas parce que ça commence à me rattraper. Puis c'était un peu déplaisant parce que je commençais à avoir des commandes pour écrire sur des gens qui me contactaient pour écrire sur des sujets vraiment pas drôles. Puis pas des affaires pas drôles, genre « Hey, peux-tu écrire pour les mecs comiques, ok? » Pas drôle, genre « Y'a déjà un organisme qui m'a contacté pour que j'écrive un numéro pour encourager les médecins à faire plus d'aide médicale à mourir. » « Comment tu veux faire un numéro d'humour là-dessus? » Puis c'était pas la seule fois, ça me tombe tout le temps dessus, ces affaires-là. Je sais pas pourquoi. Je pense que si t'appelles à l'école nationale de l'humour, y'a un message enregistré qui fait genre « Pour la réception, faites le zéro. Pour la direction, faites le un. Si vous voulez faire écrire des blagues sur les enfants qui travaillent dans les mines au Congo, voici le téléphone de Colin Boudria. » C'est rough, sérieux. Moi, il faut que je réussisse à dormir le soir quand j'ai passé ma journée à écrire des blagues, genre « L'avantage avec les mines au Congo, c'est qu'il y a pas de confusion entre les termes mineurs puis mineurs. » Le truc d'aide médicale à mourir dont je vous ai parlé tantôt, c'est vrai, parce que vous êtes peut-être au courant, c'est légal au Québec depuis quelques années, l'aide médicale à mourir, mais pendant longtemps, ils ont manqué de médecins, parce qu'il y a beaucoup de médecins qui voulaient pas le faire, qui étaient pas à l'aise avec ça. Puis eux, ils se sont dit « Bon, on va demander à Colin d'écrire un numéro du mot pour briser le tabou puis ouvrir le dialogue. » T'sais, pour tous ces médecins qui sont comme « Non, moi, l'aide médicale à mourir, c'est hors de question. Je vais jamais donner l'amour à un patient. Il n'y a rien qui va me convaincre du contraire. » Sauf peut-être un numéro du mot de 5 minutes pendant mon brec de dîner. J'étais pas à l'aise. Je leur ai dit « T'sais, c'était super controversé comme sujet. J'suis pas à l'aise de parler de ça. » Ils m'ont dit « Fais-toi en pas. Si tu veux faire de la recherche, on peut s'arranger pour que tu viennes assister à une séance d'aide médicale à mourir. » Moi, j'ai fait l'École nationale de l'humour en même temps que Rosalie Vaillancourt. Vous voyez, c'est qui, Rosalie? Ses affaires vont super bien à voyage grâce à son humour. Il y a une couple d'années, elle est allée en première classe en Europe pour faire des shows. Moi, j'ai le genre d'humour qui m'amène directement aux soins palliatifs à Sacré-Cœur. C'est quasiment pas le même niveau de glamour. Je sais pas à quoi il pensait. C'est super controversé l'aide médicale à mourir. Tout le monde a des opinions différentes par rapport à ça. Mais s'il y a une affaire assez unanime sur laquelle tout le monde s'entend, c'est que tu veux pas que ça se passe dans une pièce avec un humoriste de la relève dans un coin qui prend des notes, OK? Non, c'est fou. Imagine la dernière chose que tu vois avant de mourir, c'est ma face comme ça. Merci, ça m'a donné plein de bonnes idées de blagues. Ils ont eu une idée de compromis. Ce que j'ai pu faire, j'ai pu rencontrer chez elle une patiente qui allait avoir le soin d'être médicale à mourir, qui allait avoir le soin exactement une semaine plus tard. C'est fou. Sept jours. Pile sept jours. Ça doit être fou de savoir exactement le moment où tu vas mourir. En même temps, c'est notre système de santé, fait que ça se peut très bien que ça se passe pas tout à fait au moment où c'est supposé se passer. Je pense que c'est plus comme quand t'attends de t'as fait plug-in call, puis ils sont comme « Hey, la médecine devrait passer vous voir mardi entre 8 et 22 heures. » Finalement, elle était super occupée. Êtes-vous disponible jeudi? J'imagine que vous avez rien d'autre de prévu. Ha, ha, ha! Je l'ai rencontrée chez elle. Elle a été super généreuse. Elle m'a expliqué son histoire de vie, ses problèmes de santé, qu'est-ce qui l'avait poussé à prendre cette décision-là. Puis, elle, justement, ça a été un long processus parce que le premier médecin à qui elle en a parlé était contre l'aide médicale à mourir. Lui, il voulait pas pratiquer l'aide médicale à mourir à cause du serment d'Hippocrate. Y a-t-il des gens par applaudissement qui savent c'est quoi le serment d'Hippocrate? C'est un truc qui remonte à la Grèce antique, OK? Je résume un peu, mais c'est un serment que les médecins faisaient avant de devenir médecin. Puis, un de ces trucs-là, c'est qu'il faut maintenir les patients en vie à tout prix. Puis, il y a des médecins pour qui c'est encore super important, même si c'est plus pantoute d'actualité, le serment d'Hippocrate, OK? Je suis allé googler le serment d'Hippocrate pour sortir un extrait qui rend ça très éloquent, selon moi, OK? Dans toutes les maisons où j'entre, j'y entrerai pour l'utilité des malades, me préservant de la séduction des femmes et des garçons, libres ou esclaves. Séduction des garçons esclaves. J'ai entendu une phrase qui fait plus « Antiquité grecque » que ça. Ça n'a pas de bon sens, c'est plus pertinent. Je veux clarifier un truc par rapport à ma pensée. Je pense que c'est une très bonne chose, OK, que les médecins essayent pas de coucher avec les garçons esclaves, OK? C'est pas ça mon bug avec le statement. Mais c'est-tu vraiment nécessaire de le préciser aujourd'hui? J'ai l'impression. Y'a personne qui finit ses études en médecine aujourd'hui, qui reçoit son diplôme, qui dit à son prof, « Hey, merci, je suis vraiment honoré. Je veux être à la hauteur du travail, fait que je l'annonce maintenant devant tout le monde, OK? » Pour moi, les esclaves sexuels mineurs, c'est fini, OK? Je sais pas comment je vais faire, ça va être difficile au début, il va falloir que je parte de Montréal quand c'est la F1, OK? Mais je vais trouver une solution. Ça fait mal, je sais. C'était pas juste son médecin, y'a du personnel de la santé aussi qui était pas à l'aise avec ça. Y'a une infirmière qui suivait cette femme-là, qui était une personne croyante, qui a dit à un moment donné, « Moi, je pense pas que tu devrais demander l'aide médicale à mourir, parce que c'est un péché, OK? » Dieu a tout le temps un plan pour nous. S'il veut devoir souffrir, faut que tu lui fasses confiance, y'a une raison derrière ça. Moi, je juge pas ses croyances, elle peut croire ce qu'elle veut, mais disons qu'elle a raison, OK? Trouve pas que Dieu... Il a l'air de triper un peu trop à l'idée de nous voir souffrir. C'est un peu BDSM, son affaire. Je veux pas que King shamer Dieu, OK? Dieu a le droit de pimenter sa vie comme il veut, mais il va trop loin, il respecte pas les limites du monde. Moi, ce que j'aime, c'est une petite claque-sé-fesse, laisse pas une cyclérose en plaques, dude, OK? Je pense que Dieu... Maintenant, je suis convaincu que Dieu est sadique sexuel. À chaque fois que je vois un crucifié, je peux pas penser à autre chose. Je vois juste Jésus cloué au soleil, il s'est fait ouvrir les côtes par les Romains, il souffre depuis des heures, il supplie Dieu pour que ça s'arrête, sûrement parce qu'il a juste oublié le safe word, OK? Il essaie des mots hasardes, ponce-pilate, sueur, caveau, justement. On vient de faire le tour de toutes mes connaissances bibliques. En trois mots. J'ai rencontré cette femme-là chez elle, pis elle a été super généreuse. Elle m'a expliqué pourquoi elle a décidé de faire ça. Pis elle m'a parlé pendant à peu près deux heures, pis c'est vraiment étrange quand t'as un inconnu qui te parle de trucs aussi intimes. T'as l'impression de connecter vraiment beaucoup avec elle. Surtout que tout le long où elle m'a parlé, son chat était sur moi, un chat complètement adorable, qui est super cute. J'aurais voulu le garder après. Tellement qu'elle en est, je me suis demandé si elle avait déjà trouvé quelqu'un pour s'en occuper plus tard. Elle va pas partir. C'est pas un pharaon non plus, la madame. J'ai pas osé lui demander. Je me sentais mal. C'est un peu... Ça fait vos tours un peu, vous avez pas l'impression? J'aurais eu l'impression d'être comme « Hey, vraiment, merci beaucoup de votre témoignage. C'était vraiment super touchant. Je vous souhaite beaucoup de chance pour la suite. Savez-vous ce que vous allez faire avec votre TV? » Fait que j'avais rencontré cette femme-là il y a peut-être quatre ans. Pis je repense souvent à cette rencontre-là. Je pense que c'est la première fois de ma vie que j'ai rencontré quelqu'un qui avait pas peur de la mort. Elle était super sereine avec ça. C'est incroyable. C'est tellement rare. Moi, ça m'inspire. C'est mes héros, les gens qui ont pas peur de la mort. Moi, je pense que les seules personnes vraiment libres dans la vie, c'est ceux qui fument une clope par leur trou de traqués, OK?